Bonjour Clément Lefebvre. Bonjour Éric. Vous êtes responsable de relations presse et publique chez MG Motor France. En quoi cela consiste exactement ? Quelle est votre mission ? Eh bien oui, responsable de relations publiques, c'est un nom ronflant, mais en réalité je m'occupe surtout de la communication de MG auprès des médias. Je suis aussi porte-parole de MG pour MG en France, et donc de répondre aux interviews, de donner la stratégie de MG aux médias, de préparer des essais presse aussi, quand vous avez des voitures qui sont essayées, les premiers c'est moi qui suis à l'organisation derrière, et puis de présenter au mieux ces produits pour au final maximiser la place de MG dans les médias. Alors MG Motor France, on commence à connaître un petit peu, on sait que c'est une entreprise d'origine chinoise qui fait partie d'un groupe. On peut en parler un petit peu, en quelques mots, le nombre de salariés, les implantations, le réseau, etc. Bien sûr, alors MG Motor, il faut revenir en 1924 pour le début de l'histoire, puisque effectivement le logo apparaît sous l'impulsion de Cécile Kimber dans la banlieue d'Oxford. Au début, il modifiait des voitures pour les améliorer, et ça toujours était un peu ça le leitmotiv de MG, c'est de faire des voitures sympas, performantes, qui ne coûtent pas trop cher et qui permettent aux gens justement d'accéder à des technos ou à du plaisir de conduire sans faire des trous dans leur budget. Et donc effectivement, comme beaucoup d'entreprises d'automobiles britanniques, l'histoire était un peu houleuse. Et MG Motor a fini par faire faillite avec Rover en 2004, pour être acheté par le groupe Saïk. Saïk, c'est un gros groupe automobile chinois, puisqu'ils produisent toutes les voitures pour le groupe Volkswagen et pour General Motors, pour le marché asiatique. Vous savez qu'il y avait des John Ventures qui étaient obligatoires. Les batteries ? Non, non, les voitures, même les voitures sont assemblées, même des voitures thermiques sont assemblées là-bas. De la Volkswagen Santana jusqu'à l'Audi A6, c'est assemblé là-bas, pour le marché chinois. Et donc ce gros groupe produit pas loin de 6 millions de voitures par an. Et il y a quelques années, MG reproduisait déjà des voitures pour d'autres marchés, l'Australie, l'Angleterre, etc. Mais en 2020, la décision a été prise de revenir en Europe avec des véhicules qui soient des véhicules tournés vers l'électrique, en tout cas pas que de l'électrique, puisqu'on fait aussi autre chose, mais qui sont des voitures avec des dernières technologies à des tarifs très abordables, de développer un vrai réseau de distribution et de s'appuyer sur ce qu'on sait faire, les batteries, avec notre John Venture, avec CATL, qui est le leader mondial des batteries aujourd'hui. Et de venir s'implanter avec un vrai réseau en France. On a aujourd'hui 160 points de vente et entretien en France. Donc on a une grosse implantation. On est maintenant 45 au siège, à Courbevoie, où on gère MG aujourd'hui, exclusivement MG. Et puis, on va continuer à croître dans les prochaines années, puisqu'on a une gamme qui va encore s'étendre, puisqu'on a annoncé le lancement de 10 modèles entre 2022 et 2025. Donc là, vous avez vu la MG4, la MG4 X-Power. Il y en a d'autres qui vont arriver dès l'année prochaine. Sur l'implantation, il y a donc 145 points de vente. C'est quoi ? C'est des concessions ? C'est des points de vente chez d'autres revendeurs ? Comment ça fonctionne ? Alors, le réseau de distribution MG Motors, en France, il est uniquement fait par des investisseurs privés. C'est un système de concessionnaires assez classique. Techniquement, ce ne sont plus des concessions, c'est plus des franchises. Mais ces sites-là, en fait, ils sont détenus par des privés. On s'appuie sur à la fois des gros groupes et des petits plus agiles qui, eux, vont être plus réactifs et avoir envie justement de passer à l'électrique. En fait, le développement, il s'est fait assez naturellement parce qu'à notre arrivée en 2020, il y avait peu de propositions à l'électrique. Et nous, on venait avec un produit qui venait remplir un trou dans la raquette des distributeurs comme Jean-Lin, comme le groupe Courtois, comme Eden Auto, qui sont des très gros groupes, qui, avec l'augmentation des tarifs des voitures ces dernières années, qui arrivaient des plugins hybrides, des normes euro 6, en fait, une voiture familiale à 30 000 euros, ça n'existait plus chez ces constructeurs-là. Même les constructeurs au rapport qualité-prix, que ce soit coréen ou à des tchèques ou des choses comme ça, en fait, il n'y avait plus de voiture. Et donc, les gens devaient se tourner vers le marché de l'occasion pour avoir une nouvelle voiture. Et puis, l'électrique est arrivée aussi et avec l'augmentation de tarifs que ça induit par rapport à un véhicule classique. Et nous, on a cet énorme avantage grâce à notre stratégie de production d'avoir des coûts qui sont bien inférieurs aux autres. Et donc, on peut proposer de la mobilité électrique au même tarif qu'une voiture thermique classique. Donc, les constructeurs et les distributeurs privés, ils ont tout de suite vu leur intérêt dedans et le potentiel qu'avait MG pour se développer sur le marché français. Vous adoptez le nouveau modèle de vente, de distribution et de marketing uniquement par Internet, comme l'a inauguré un peu Tesla ? Alors, on a fait des pré-réservations sur Internet pour certains modèles, notamment la MG4. On ne se l'interdit pas à l'avenir. Mais nous, dans notre idée de développement, on avait plusieurs problématiques. La marque MG, elle est connue du milieu automobile, mais ça faisait 15 ans, 20 ans qu'il n'y avait plus de MG9 qui étaient vendus. Donc, il n'y avait pas de base de clients. Le réseau n'était plus existant. Et il fallait recréer aussi de la confiance autour de la marque. Et pour ce faire, en fait, il fallait une vraie proximité. Et le fait d'avoir fait appel à des vrais concessionnaires, ça a un coût, évidemment, pour la distribution des voitures. Mais ça a aussi un énorme avantage, c'est que les gens connaissent leurs distributeurs. Quand on parle d'un groupe comme Jean-Lin ou Eden Auto, au niveau régional, ils sont connus. Et des clients qui ont été peut-être chez d'autres marques auparavant, en fait, les vendeurs peuvent les orienter vers des modèles MG parce qu'ils n'ont plus forcément les moyens d'aller acheter un véhicule familial à 45 000 euros. Donc, nous, on leur a fait confiance et ça nous a permis justement de créer un réseau de proximité qui va de pair avec une garantie de 7 ans sur tous nos modèles, 7 ans ou 150 000 kilomètres. Et ça, c'est important parce qu'avec ce réseau qui est développé, où aujourd'hui, on a 145 points de vente, mais il y en a 163 qui ont été nommés et qui seront ouverts d'ici la fin de l'année. En fait, sur tous ces points, on peut à la fois acheter une voiture, mais on peut aussi l'entretenir. Et on a des techniciens compétents pour opérer sur les batteries dans tous ces centres. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir à moins de 40 minutes de chez eux un point d'entretien pour leur voiture et pour faire valoir leur garantie si jamais ils ont besoin de le faire. Donc, il y a cette dimension de proximité qui était vraiment importante et qui a fait que nous, nous avons créé un réseau pour le modèle. Alors, on parle beaucoup des constructeurs chinois en ce moment. Il y a une actualité autour. On y reviendra après. Si on veut se comparer aujourd'hui, si on veut comparer MG aux autres constructeurs, comment vous vous classez un peu dans la hiérarchie ? On entend beaucoup parler de BYD, de Xpeng, de NIO, etc. Peut-être un petit peu moins de MG, alors qu'en fait, finalement, on a l'impression, en observant que MG est très présent en France, avec, comme vous le dites, une proximité importante de par le réseau. Donc, voilà, par rapport à ces constructeurs, où se situe MG ? Nous, on a une vraie stratégie autour de notre développement qui est différente de celle de Xpeng, de NIO. En fait, MG, en Chine, n'existe que très peu et depuis très peu de temps. MG a été lancée avec la MG4, en fait, en Chine. Auparavant, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'on vous entend beaucoup parler de BYD, qui ont des volumes qui sont beaucoup plus importants que les nôtres, parce qu'ils vendent beaucoup en Chine sous le logo BYD. Nous, MG, c'est vraiment une marque qui est faite pour l'exportation et pas pour le marché chinois. D'accord. Et donc, les véhicules que l'on propose en Europe sont des véhicules qui sont designés pour l'Europe. On a un centre de design à Londres, un centre de développement technique aussi qui se trouve en Angleterre. et avec des ingénieurs et des designers européens, on crée des voitures pour l'Europe. Notre chef du design MG, il est français, par exemple. Le responsable du bureau à Londres, il est anglais. Donc, on a vraiment des voitures qui sont conçues pour les besoins des Européens et une MG4 n'est vraiment pas du tout conçue pour les besoins des Chinois. Voilà pourquoi on entend beaucoup parler de ces chiffres importants. Après, en Europe, aujourd'hui, on est le leader du marché, on est le premier des importateurs chinois, en tout cas, en Europe. En France, on représente plus de 80% des ventes de véhicules parmi les nouveaux arrivants. Donc, on a une position qui est un peu d'avance en tout cas sur la concurrence. Et je pense que notre modèle de développement avec un système de concessionnaire qui est quand même quelque chose d'important, ça nous a permis de développer très rapidement puisqu'on est passé de 700 ventes en 2020 à plus de 25 000 ventes cette année. Ah oui, c'est une croissance météorique et assez monstrueuse. Alors justement, ça nous amène de nous poser un peu la question de la santé d'EMG aujourd'hui. Comment ça va ? Vous êtes content de ce qui est en train de se passer ? Santé commerciale et financière, on va dire ? Oui, alors, pour l'instant, on est très très content de ce qui se passe en France et plus largement en Europe. En France, au début de l'année, on avait tablé sur 20 000 ventes à peu près sur l'année. C'est un chiffre qu'on a atteint à la fin du mois de septembre. On a déjà passé les 20 000. Les 25 000, c'est quasi certain qu'on va les atteindre d'ici la fin de l'année. D'autant plus, on en reparlera plus tard, mais du changement sur le bonus, ça va avoir forcément un impact sur les ventes d'ici la fin de l'année. Et puis, même plus largement en Europe, on a déjà doublé nos ventes par rapport à l'année précédente. Donc, ça se passe très très bien, tant et si bien qu'au mois de juillet, on a déjà annoncé notre intention de trouver un site de production en Europe qui sera destiné uniquement au marché européen pour s'affranchir des coûts de transport des voitures et des taxes qu'il pourrait y avoir à l'entrée. C'est très très pragmatique comme vision des choses. Les Chinois fonctionnent comme ça. Ils voient d'abord si ça marche et une fois que ça marche, par contre, ils sont capables d'être très réactifs et de faire avancer les projets rapidement. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date pour la première voiture qui sortira des chaînes de cette usine européenne, mais il y a clairement cette intention puisque d'un point de vue économique, à partir du moment, on sera à 300 000, 400 000 voitures par an sur le marché européen. Ça pourrait arriver très rapidement. En fait, économiquement, ça coûte moins cher de produire en Europe et on pourra continuer à proposer des véhicules qui sont moins chers que la concurrence grâce à cette usine en Europe. Concernant les gammes MG, vous annoncez 10 nouveaux modèles dans l'année qui vient, si j'ai bien compris. C'est ça ? Alors, ce sera 10 nouveaux modèles d'ici la fin de l'année 2025. On en a déjà vu 2 sur les 10. Il y aura du renouvellement et il y aura des nouveaux modèles, effectivement. D'accord. Aujourd'hui, la gamme, le mix, c'est hybride électrique. Il n'y a plus de pure thermique. Aujourd'hui, on vend 85% de véhicules 100% électriques aujourd'hui chez MG. C'est aussi lié à ce qu'on vend et aux produits qu'on a aujourd'hui puisque la gamme est en train de s'étendre. Le mix ne sera certainement pas le même l'année prochaine, surtout avec l'intention du gouvernement de supprimer les bonus pour les constructeurs qui ne produisent pas en Europe. Mais aujourd'hui, on a 85% d'électriques et la MG4 a un réel impact sur le dessus puisque aujourd'hui, c'est 60% de nos ventes sur le marché français. Et du coup, vous vous orientez vers une gamme 100% électrique. C'est ça à terme ? Oui, clairement. Très rapidement, mais on ne peut pas laisser certains segments de côté. je pense notamment aux Citadines qui aujourd'hui, économiquement en tout cas, sont un peu compliquées à proposer en électrique. Et donc nous, l'année prochaine, on proposera une MG3 qui sera, elle, en version hybride, une hybridation complète mais une hybridation simple parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est très pertinent sur ce segment-là. On ne s'interdit pas en fait de continuer à proposer des véhicules à minima hybride, plus vraiment thermique parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de lancer une voiture qui serait 100% thermique. Mais on tend vers l'électrique et c'est clairement notre force. La production des batteries avec CATL et les motorisations électriques, c'est clairement un domaine où les Chinois, aujourd'hui, ont un avantage sur les constructeurs européens et les constructeurs européens sont même clients des Chinois sur ces technos-là. Donc c'est aussi pour ça que nous, on est hyper compétitifs aujourd'hui sur ces segments. Cette MG3 qui devrait arriver l'an prochain, donc version hybride, il y aura une version 100% électrique aussi ? Alors cette voiture, elle sera basée sur une plateforme qui sera dédiée à l'hybride et pas à l'électrique. On ne s'attendit pas de faire une citadine ou une micro-citadine électrique dans un futur proche, mais ça ne sera pas cette MG3 que vous verrez l'année prochaine. Quel est le mix de clientèle sur l'Europe ? Quels sont les pays où vous êtes les mieux implantés, où vous avez les meilleures parts de marché ? Est-ce que c'est la France ? Alors, on va mettre l'Angleterre à part parce que c'est un cas un peu particulier. L'Angleterre, c'est plus ou moins l'Europe continentale, mais c'est plus l'Europe économique et puis surtout, il y avait une base de clients en Angleterre qui était existante. MG3 n'a pas vraiment disparu de l'Angleterre puisque même en 2009, les activités d'importation avaient reprise en Angleterre et la position de MG3 aujourd'hui en Angleterre, elle est clairement dans le top 10 des constructeurs automobiles. Donc, il y a une vraie position de force MG en Angleterre. En Europe continentale, en revanche, la France est vraiment le premier marché pour MG parce qu'on a des produits qui correspondent vraiment aux attentes de nos clients. D'accord. Alors, venons-en au sujet du jour et au sujet qui fâche un petit peu. C'est donc les bisbilles aujourd'hui politiques et géopolitiques et commerciales entre l'Europe et la Chine qui pourraient toucher directement par exemple la MG4. Alors, la MG4, on sait que c'est un succès. Est-ce que les ventes ne risquent pas de s'effondrer avec le nouveau bonus écologique de 2024 ? Et puis après, on parlera aussi des taxes potentiellement que l'Europe souhaiterait mettre en place aussi à l'encontre des voitures chinoises. Concernant la MG4, vous n'avez pas peur que les ventes soient fortement impactées ? D'ici la fin de l'année, ça ne va clairement pas impacter les ventes négativement puisque les gens ont plutôt tendance à courir dans les concessions actuellement pour prendre un manque de commande et pouvoir bénéficier du bonus 2023 sur cette auto. Aujourd'hui, on a vraiment une position qui est hyper avantageuse par rapport à la concurrence. On est de l'ordre de 20 à 30 % moins cher sur un produit équivalent chez un constructeur européen donc clairement, ça ne va pas les impacter et on pourra encore livrer au premier trimestre l'année prochaine. Effectivement, la deuxième partie de l'année 2024 risque d'être impactée par cette mesure protectionniste, je la qualifierais plutôt de protectionniste que vraiment d'écologique à mon sens parce qu'aujourd'hui, en fait, on va pénaliser des clients qui veulent passer à l'électrique qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 45 000 euros dans un véhicule type Mégane Tech ou Volkswagen ID3. Les gens, d'ici l'année prochaine, ne vont pas avoir une augmentation de leur pouvoir d'achat et même s'il y a une augmentation du bonus, de toute façon, ça ne sera pas forcément pour tout le monde et tout le monde ne pourra pas en bénéficier et de toute façon, ça ne comblera pas le gap qu'il y a aujourd'hui en termes de tarifs entre une MG4 et ses concurrentes. Clairement, cette mesure, elle nous vise, nous, puisqu'on nous représente plus de 80 % des ventes de véhicules électriques importées sur le marché par des constructeurs asiatiques et puis à chaque fois, on est cité comme concurrent qui vient mettre un peu de trouble dedans. Ce qui est dommage, je trouve, là-dedans, c'est qu'en fait, on jette un peu l'eau propre sur nos produits alors que les usines et notamment celle qui produisait la MG4, c'est une usine qui est hyper récente, qui fait appel à des panneaux solaires, à des retraitements d'eau. Et la seule manière qu'on aurait, nous, de nous affranchir un peu des barèmes qui ont été mis en place de manière arbitraire par l'État, sans nous consulter aucunement, en fait, c'est d'avoir des certifications qu'il faudrait pouvoir passer en l'espace de 3-4 mois et qui sont, aujourd'hui, il faut être honnête, c'est une mission impossible de pouvoir passer des certifications de ce type d'ici 3-4 mois. D'autant plus qu'on avait déjà annoncé notre intention de créer une usine en Europe parce que forcément, il faut d'abord qu'on voit si ça marche avant de lancer une usine. Il y en a d'autres qui annoncent des usines en Europe mais qui, aujourd'hui, ont vendu quelques centaines de voitures uniquement. Nous, notre position, elle est pragmatique. On a mis les produits, on voit que ça fonctionne, on voit qu'il y a une vraie appétence des clients pour nos produits et pour tout ce qu'on peut leur apporter en termes de technologie et d'accessibilité à la voiture électrique. On arrive à proposer des voitures à 99 euros par mois aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera certainement pas le cas dans les prochains mois pour notre concurrence. Donc, voilà, au final, c'est le client qui va en pâtir, qui ne va pas pouvoir accéder à l'électrique et aujourd'hui, il achète une MG mais peut-être que dans 2-3 ans, pour son autre véhicule, il pourrait acheter une Renault, une Citroën. On sait très bien qu'il faut faire le premier pas vers l'électrique. Une fois qu'on a tranchi cette barrière, on se rend compte des avantages de l'électrique, le confort, la facilité d'utilisation, le fait de ne plus passer la station-service, la fiabilité aussi de l'électrique, tout ça, en fait, on va le freiner et j'ai peur que l'année prochaine ait moins de voitures électriques vendues en France que cette année. Donc, ça, c'est une responsabilité que le gouvernement prend aujourd'hui mais c'est un peu dommageable en tout cas pour la transition électrique puisque une voiture électrique, même produite en Chine, reste avec un meilleur bilan carbone qu'une voiture thermique produite en Europe. Et du fait que vous fabriquez vos voitures, comme vous venez de le dire, dans des usines qui semblent avec des process assez vertueux, est-ce que finalement vous êtes en position de craindre ces nouvelles restrictions ou est-ce que vous pensez que vous pourriez passer à travers ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas terminé nos calculs parce que pour le coup, encore une fois, la ministre nous a cité comme étant les mauvais élèves alors qu'on n'a absolument pas donné aucun résultat ni à l'ADEME ni au gouvernement. Donc, je ne sais pas sur quoi elle se base mais en tout cas, pas sur les chiffres qui viennent de Chine. En toute bonne foi, on est capable de mettre en place des certifications sur des usines en Chine. Ça se fait pour des réfrigérateurs et pour des robots mixeurs de cuisine. Donc, on est tout à fait capable de le faire pour l'automobile. À la différence que pour l'automobile, la complexité de production fait qu'on a environ 15 000 pièces dans une voiture électrique, aujourd'hui une MG4 par exemple, il faut pouvoir être capable de dire sur ces 15 000 pièces la part, sans rentrer dans les détails du calcul, mais la part d'acier, la part d'aluminium, la part de production. C'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui nous a été donné comme ça à la dernière minute et qui fait que, en fait, on n'a pas le temps de réagir. d'un point de vue industriel, c'est mission impossible. Et pourtant, encore une fois, les Chinois sont hyper réactifs, on le voit sur nos produits, on a des améliorations tous les ans, on a des mises à jour constantes sur nos produits, donc ce n'est vraiment pas une question de volonté de natepa. Passer les certifications, ça me paraît quelque chose de totalement envisageable, mais dans le délai qui nous est imparti, ce n'est pas possible et je pense qu'on n'aura que quelques mois d'écart entre une certification et l'implantation d'une usine en Europe. Donc, en gros, c'est vraiment un frein au développement de notre production électrique et pas vraiment une mesure écologique dans le sens réel du terme. Oui, donc, vous considérez probablement que c'est une mesure un petit peu protectionniste. Alors là, on vient de parler du nouveau barème du bonus écologique qui d'ailleurs est de l'aveu de nombreux observateurs une usine à gaz. C'est très compliqué, ça a été très compliqué à mettre en place de la part du gouvernement français parce qu'il fallait aussi passer sous les fourches codines des normes européennes. Cela étant, l'Union européenne va en mettre une deuxième couche puisqu'elle envisage de taxer directement les véhicules chinois au prétexte que ceci serait très fortement aidé et subventionné par le gouvernement chinois. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, là, on parle d'un sujet qui est politique. pour le coup, chez MG Motor France, on ne fait pas de politique à ce niveau-là. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on gagne de l'argent en France sur nos voitures. On ne vend pas à perte en France, clairement. Et nous, l'objectif de se développer dans ce domaine-là, il est sur un objectif long terme et pas sur de la vente de voitures juste pour cette année et faire un coup et repartir. Notre objectif, il est vraiment de proposer des voitures avec une meilleure empreinte carbone aux clients européens et de leur permettre de passer à la mobilité électrique. Les enquêtes qui seront menées donneront des conclusions. Ce qui est surprenant, c'est qu'on nous annonce un an et demi d'enquête et puis qu'au bout d'un mois, on a déjà tranché. Voilà, ça, c'est juste la surprise qu'on peut avoir. Mais je ne vais pas faire de commentaire sur ce sujet-là parce qu'on parle de choses qui ne sont pas entre nos mains directement en France. Parlons un petit peu produits. Vous nous avez donné une idée de la feuille de roue de produits pour les deux années à venir. On attend avec beaucoup d'impatience celle qui sera probablement la star de 2024, une des stars de 2024 et la star de votre gamme, c'est le Seaburster. Ce cabriolet très futuriste et en même temps très sexy, électrique avec une grosse cavalerie en termes de batterie et de puissance. vous avez, on parle d'une sortie en Europe en France mi-2024, c'est confirmé et puis vous savez à peu près à quoi on aura droit comme version et peut-être une fourchette de prix déjà ? Je ne vais pas trahir des grands secrets aujourd'hui mais effectivement le Seaburster c'est vraiment le point d'orgue de notre centenaire. En 2024, on fête vraiment nos 100 ans, on sera partenaire titre du salon Retromobile avec une expo fantastique, on aura une vingtaine de MG présentes et notamment des voitures qui ont fait des records sur le lac Salé et tout qui vont vraiment repasser toute l'histoire de MG de la première jusqu'au Cyberster. Alors on pourra la voir justement à Retromobile, c'est une exclue, ça n'a pas encore été annoncé mais on pourra voir la voiture là-bas et la commercialisation réelle du Cyberster en Europe on pourrait ouvrir les commandes autour de l'été et les premières livraisons on va dire à la rentrée 2024 sur la fin d'année 2024. D'accord, au niveau du prix on a une idée ou toujours pas ? Pour l'instant on n'a pas encore défini clairement les prix ce qu'il faut s'attendre à une voiture qui sera disponible en deux versions il y aura du 2 et du 4 roues motrices avec des tailles de batterie différentes donc là je n'ai pas encore toutes les caractéristiques techniques mais c'est une voiture qui devrait débuter autour de 60 000 euros sur le marché français. Très bien. Concernant vos partenariats alors vous avez un partenariat maintenant on va dire d'assez longue date avec une grande équipe de football l'Olympique Lyonnais je sais de quoi je parle puisque je suis lyonnais et que je suis supporter dans ce moment je suis assez malheureux en tant que supporter est-ce que vous vous êtes satisfait de ce partenariat et est-ce que un sponsor finalement ne subit pas les conséquences des mauvais résultats sportifs de l'équipe qu'il supporte ? Nous on n'est pas heureux de voir l'Olympique Lyonnais avec les résultats qu'ils ont actuellement mais pour l'équipe en fait nous de notre point de vue sponsoring ça ne remet pas en cause l'engagement qu'on a auprès de l'OL on est dans une démarche de long terme en plus avec l'Olympique Lyonnais on avait signé un contrat de 3 ans pour effectivement jusqu'à la fin de la saison on est présent sur le maillot on a des activations ça a énormément porté la notoriété de l'OMG en région Ronal et en France il faut dire ce qui est puisque la présence sur un maillot c'est quand même en termes de notoriété qui était notre objectif principal c'est important et puis avec l'OL on a la chance d'avoir un super partenaire parce qu'ils savent qu'un partenariat c'est en fait il faut en donner toujours un peu plus que ce qu'on a mis dans le contrat ils sont toujours pronds à nous aider à faire des choses avec nous à nous suivre dans les projets parfois un peu farfelus et ça les fait ça leur plaît beaucoup les joueurs sont toujours très ouverts et très participants justement sur ces événements donc non effectivement la situation de l'OL ne va pas durer de toute façon à ce niveau-là dans une passade c'est à force de travail ils vont forcément réussir à remonter la pente et on a confiance sur ce qui va se passer d'ici la fin de l'année pour que ça se passe mieux avec l'OL vous avez d'autres partenariats en cours avec d'autres d'autres équipes sportives ou des partenariats culturels on a d'autres partenariats en effet alors un peu partout en Europe nous notre cheval de bataille effectivement ça a été notre figure de point en tout cas c'est l'Olympique mais on fournit aussi des voitures à d'autres organismes comme le Red par exemple qui utilise nos voitures pour assurer la sécurité sur la coupe du monde de rugby cette année on a des partenariats aussi en local avec d'autres équipes les concessionnaires aussi actifs beaucoup et nous on participe avec eux sur d'autres animations il y a du rugby il y a du basket en Italie par exemple MG Motor est partenaire de l'équipe d'Italie de basketball donc en fait chaque pays a sa stratégie dans le sport pour avoir toujours un objectif de notoriété et puis comme on a des voitures qui sont plutôt sympas fun à conduire un peu sportives ça correspond aussi bien à nos valeurs de dépassement de soie de performance enfin vraiment on est très partant pour le sport en général peut-être qu'on verra le premier MG Cyberstore en France au volant avec un joueur de l'OL au volant de la voiture non ? c'est pas impossible non pour l'instant le plan de communication sur Cyberstore il est encore un petit peu loin puisque effectivement les voitures si on les commande l'été prochain on activera un petit peu plus tard et puis on a cette MG3 lancée en début d'année il y a d'autres modèles aussi qui vont être lancés l'année prochaine donc le Cyberstore c'est un peu le bonbon qu'on peut avoir pour 2024 et oui clairement les joueurs de l'Olympique le neige je pense qu'ils vont demander à avoir ça comme voiture de fonction on verra bien comment ça se passe si la direction de l'OL est partante pour ce genre de partenariat Clément Lefebvre j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes invités est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique j'ai une idée de la réponse oui je roule moi-même en électrique depuis que je suis chez MG en arrivant on m'avait donné un MG OHS qui était un plugin hybride et en fait tout de suite je leur ai dit non mais en fait moi je veux une voiture 100% électrique parce que étant moi-même parisien et travaillant à quelques kilomètres de Paris il n'y a rien de plus confortable qu'une voiture électrique et je roule en MG4 aujourd'hui et je vais bientôt changer pour une MG4 X-Power c'est une voiture qui est hyper sympa à conduire j'adore les propulsions j'aime bien aussi les roadstores anglais et puis là en plus on a fait l'acquisition d'une petite MG ancienne alors elle n'est pas électrique celle-là mais on a une MGB qui vient d'arriver dans notre flotte de voitures je compte bien aussi l'emprunter pour les week-ends on a quand même le droit d'apprécier les anciennes mécaniques et d'apprécier le confort de l'électrique au quotidien je confirme qu'un de mes amis en Normandie a une superbe MGK ou MGB restaurée entièrement et c'est vrai que c'est du bonheur de rouler dans cette voiture le week-end dans les petites routes normandes on a un vrai respect pour l'histoire et l'histoire de MG pour nous elle importe beaucoup notre présence en rétromobile le dit l'achat de cette voiture aussi on a vraiment l'intention de continuer à faire perdurer l'esprit de MG et pas de changer complètement la marque effectivement on est électrique maintenant on est sur sur une MG on est un jeune centenaire on va dire encore fingant très bien merci beaucoup Clément Lefebvre je rappelle que vous êtes responsable relations presse et publique chez MG Motor France merci merci Eric à très vite merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs